En termes d'éducation, ça sert à que dalle, je le ramasse, je l'envoie, c'est de la m****, il est per chouillé, je mets l'alerte rouge, même moi j'y arrive pas. Découvrez les formations Esprit Dog pour éduquer votre chien, formation spéciale chiot, formation chien adulte, avec déjà plus de 90 000 mètres, membres et satisfaits. Formation pour les chiens seniors, formation chien agressif et formation pro, éduquez votre chien et développez votre complicité. Pour le prix d'une heure avec un éducateur canin sans abonnement, rendez-vous sur espritdog.com Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le meilleur ou le pire des jouets d'occupation, d'interaction, là je vais passer en revue énormément de jouets. N'oubliez pas juste une chose, n'importe quel jouet, même le meilleur, quand il est mal utilisé, il est très mauvais. Et le pire des jouets peut toujours être le meilleur pour au moins un chien. Une fois que vous avez conservé ça en tête et que vous avez cette ouverture d'esprit, d'accord, vous allez pouvoir kiffer la vidéo et surtout vous allez pouvoir vous inspirer de tout ce qui va se passer là. Premier objet, hop, balle de tennis. La première des choses à dire, il y a un espèce de mythe, l'air qui serait à l'intérieur serait nocif ou toxique pour les chiens. C'est complètement faux, c'est soit de l'air, soit de l'azote. Et l'azote c'est 80% de ce que vous respirez, donc archi faux. Par contre, ce qui peut être vrai, si le chien mange beaucoup trop cette matière là, il peut commencer à se limer un tout petit peu les dents. C'est le cas de figure d'un chien qui mâchouillerait sa balle toute la journée. Pour les vôtres, aucun problème. On est sur un jouet d'interaction, donc surtout on ne lui laisse pas à disposition. Ce jouet là, pour moi, très très bon, très grosse arme, parce que ça tient dans la poche. C'est un gros avantage, la plupart des jouets, vous ne pouvez pas les mettre dans la poche. Ça crée de l'interaction avec le chien et c'est une interaction un peu particulière parce que vous avez une notion de distance sur l'interaction. Ce n'est pas très logique comme ça de l'entendre de cette façon là, mais mine de rien, vous prenez, vous envoyez, il va vous la chercher, il vous la ramène, il vous la dépose et vous la récupérez. Et là, on est en train de partager quelque chose. C'est aussi un très bel objet pour récompenser et c'est facile à amener partout. Donc pour moi, ça, ça se classe vraiment très très haut dans la hiérarchie. Alors évidemment, sur les jeux de balle, tout ce qui est conneries de prédation, de si vous jouez à la balle, il va ensuite poursuivre les vélos, les joggers, les lapins. Tout ça est complètement faux. Le chien a bien conscience que c'est une balle. C'est un très bel objet pour justement travailler le rappel, travailler les autocontrôles, travailler la capacité du chien à arriver à bifurquer d'un comportement naturel, mais qu'on ne souhaite pas voir se reproduire, courir après les vélos par exemple, vers un comportement qu'on souhaite voir se reproduire, courir après la balle. J'offre en fait une alternative au chien en disant là, je ne peux pas te laisser faire, mais là, je peux te laisser faire et on va s'éclater avec. Donc la balle, c'est dans le panier à jouer super que ça termine. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Hop ! Ah, le fameux Kong. Jouet d'occupation, jouet avec lequel le chien s'occupe seul, sans votre intervention, d'accord ? Il est très intéressant celui-là, on ne va pas se mentir. C'est une matière qui est difficilement destructible, d'accord ? Très solide, même sur les chiens qui ont des grosses capacités à mâchouiller. Il y a des chiens, d'accord, qui vont réussir avec leurs petites dents à vous les arracher. Évidemment, rien n'est indestructible, mais c'est quand même de la très bonne cam. Et surtout, ça a plusieurs avantages. C'est que c'est quand même très résistant si jamais vous adaptez le Kong en fonction de votre chien. Vous avez différentes tailles, différentes formes, mais aussi différentes couleurs qui sont en fait différentes intensités, résistances. Quand le chien va mâchouiller et va presser à ce niveau-là, il va s'épuiser, il va se fatiguer, parce que là, il y a un vrai travail de mâchoire à faire. Comme il a une forme, par exemple celui-ci, qui est un peu étrange, quand le chien va le faire rouler, ça va partir un peu dans tous les sens. Ce qui peut stimuler encore plus l'envie du chien d'interagir avec. Autre élément très important, c'est l'ouverture qui est là. Vous mettez de la nourriture à l'intérieur, congélateur, deux heures. Comme ça, toute la nourriture qui est là a durci et le chien va mettre trois fois plus de temps à la récupérer. Il va y avoir des moments, surtout quand ça finit de l'autre côté, où ça devient difficile de récupérer. Donc là, le chien doit réfléchir, trouver des stratégies, prendre le jouet, le jeter un petit peu au sol quand il l'a dans sa gueule. Ça l'occupe, c'est un très bon allié pour apprendre, par exemple, la gestion de la solitude. Rester seul, sans paniquer, à aussi pouvoir s'occuper si jamais il y a besoin de s'occuper. Donc ça, c'est un très très bon outil. Chez moi, ça finit dans le panier, super. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Ok, on a un jouet pui-pouic, qu'on peut classer un peu là où on veut, puisque de toute façon, c'est de la merde d'un côté comme de l'autre. Je vous explique pourquoi. C'est pas le pui qui me dérange. Juste, petite précision pour ceux qui pourraient rencontrer ce cas de figure-là. J'ai déjà eu pas mal de chiens dans ma vie, sur les femelles, qui pouvaient avoir même des grossesses nerveuses à entendre les pui-pouic. Soit elles se rappellent d'une portée, soit elles se souviennent du bruit. Et donc, le fait de faire pui-pouic crée un sentiment un petit peu compliqué. Donc attention, si vous voyez ça, on élimine direct. Pour tous les autres, aucun souci. Ils adorent faire pui-pouic-pouic-pouic-pouic-pouic. Par contre, matériau de... Alors là, pour le coup, un petit coup de dent, pam, ça se déchire. Une fois que ça se déchire, donc les morceaux vont être ingérés. Donc, impossibilité de laisser à disposition comme un jouet d'occupation. Impossibilité aussi d'interagir avec. Donc là, on est sur un espèce d'hybride de jouets. Le temps du café, vous lui donnez. Et en vrai, au bout de 5 minutes, terminé, il faut l'enlever Parce que soit il est déchiqueté, soit il n'est pas intéressant Pour moi, ce jouet-là, nul de chez nul, tel qu'il est là Il part dans le panier, aucun intérêt Là, on a quoi ? Ah, une petite variante de la balle On a ce qu'on appelle une boomer balle Forme d'un ballon, sauf que, attention, très 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 dur Si on ne se raconte pas n'importe quoi On est beaucoup plus vers un objet d'occupation que d'interaction Contrairement à la balle ou contrairement à un ballon Parce que là, si vous mettez deux coups de pied dedans Vous allez vous racheter des pieds après Pourquoi c'est dur comme ça et pourquoi occupation ? Quand vous le laissez au chien, le chien va essayer de l'attraper Il ne va pas y arriver, c'est beaucoup trop dur, c'est beaucoup trop compliqué Donc avec sa truffe, il va commencer à vous le faire bouger Comme il n'a pas possibilité de le mettre dans sa gueule Il va devoir contourner pour le bloquer Le faire avancer, le faire avancer Le recontourner pour l'arrêter Ça peut être un objet très intéressant dans l'occupation du chien Si on a un jardin notamment Attention, il faut se méfier Il y a ce jouet-là, mais il y en a d'autres qui sont dans le même cas de figure Où le chien va tout faire pour le mettre dans sa gueule Et donc là, bien adapté la taille Qui ne se retrouve pas coincé dans la bouche l'objet Qui va forcer comme un malade pour arriver à le briser Vous avez certains cas de figure Plutôt rares, je vous rassure tout de suite De chiens qui deviennent obnubilés par ça Et donc qui vont soit se briser les dents Soit développer une certaine forme de mal-être Quelque chose d'un peu négatif Parce qu'il ne va plus jouer tout d'un coup Parce qu'il ne va avoir qu'une seule envie C'est de le choper Si c'est le cas de figure pour votre chien Ça veut dire que cet objet-là n'est pas adapté Si ce n'est pas le cas de figure, aucun souci Ça dépend de vos chiens Puis ça dépend aussi de votre mode de vie Il faut un jardin pour le coup Donc pour toutes ces raisons-là Pannier pourquoi pas Alors, un jouet en forme de chaussure Vous avez le jouet en forme de chaussure Et vous avez la corde, d'accord ? Je comprends bien l'idée Il y a la corde pour tirer Comme un jouet d'interaction Hormis le fait que la corde Ce n'est pas d'une qualité incroyable Ce n'est pas très pratique surtout La vraie question c'est Est-ce que c'est intelligent De donner un jouet Qui ressemble à une pompe Et est-ce qu'on ne risque pas De créer une espèce de doute Dans l'esprit du chien Moi ça c'est un jouet Que j'interdirai dans le doute Quand il est chiot Jusqu'à temps qu'il soit Parfaitement bien éduqué en intérieur Au sens où Il ne mange pas vos chaussures Il ne prend pas les chaussettes Je ne le donnerai pas Non pas qu'on ne puisse pas Mais on ouvrirait une petite fenêtre De peut-être j'ai fait une connerie Donc je préfère vous la refermer tout de suite Sur un chien adulte Qui est parfaitement éduqué Qui a tout compris Ce qu'on a le droit de manger Ce qu'on n'a pas le droit de manger Lui donner ça Ne pose pas fondamentalement de problème Il va y mettre ses odeurs Et il va se dire Ok j'ai compris Là il y a mes odeurs Donc je peux faire ce que je veux Les autres Je n'ai pas le droit de faire ce que je veux Si jamais on vous vend ce genre d'objet En mode Pas mes chaussures Mais ça tu as le droit Parce que ça se ressemble Oubliez tout de suite La forme de l'objet N'a aucune utilité Dans l'éducation de votre chien J'ai un problème avec le côté Il n'est ni d'occupation Il n'est pas assez solide Il n'est pas assez résistant Et en jouet d'interaction Si tu peux prendre un côté Je vais prendre un côté Puis on va tirer Mais franchement Ce n'est pas dingue Je le mettrai dans pas intéressant Parce que trop risqué Alors là Un ballon Ça c'est un ballon de plage Sans doute parce qu'on n'avait pas de budget Soyons très clairs Ce ballon là C'est vraiment de la Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de chambre à air Un petit accro Terminé Il n'y en a plus Si vous voulez prendre des ballons Intéressants Dans l'espoir Qu'ils durent déjà un petit peu plus Vous avez des ballons Ils doivent coûter à peu près 20 balles Avec une chambre à air Qui a un décalage Avec le revêtement Quand le chien va arracher Les petits carreaux Le ballon ne se dégonfle pas Ça vous permet D'avoir une petite durée de vie supplémentaire Ce qui nous intéresse vraiment C'est est-ce que le ballon C'est intéressant C'est utile On est sur un hybride de la balle Qui est d'un côté Moins intéressant Parce que vous ne pouvez pas Le récupérer à la main Et l'envoyer Ce n'est pas naturel On aura souvent tendance A mettre des coups de pied à l'intérieur Ça vous réouvre en fait Une deuxième façon D'interagir avec votre chien Qui n'est pas mauvaise Si tentée Que vous acceptez De jouer différemment J'ai vu beaucoup de clients Qui voulaient en fait Jouer avec le ballon Au pied Comme ils joueraient avec une balle de tennis A la main C'est une grossière erreur Le chien va aussi Prendre de nouveaux plaisirs Et dans les nouveaux plaisirs Qu'il va prendre Il y a celui De vous prendre la tête Vous savez A se mettre sur le ballon A le mettre comme ça Et puis vous galérez Comme c'est pas permis Et après vous arrivez A trouver une petite ouverture Pour l'envoyer Il va vous la chercher Il déambule un petit peu On récupère On recommence C'est très intéressant Si on s'y prend comme ça Ça a moins d'intérêt Si vous voulez par exemple Travailler le plan B Cours pas après les vélos Cours après la balle C'est moins fort C'est aussi moins pratique Parce qu'on ne met pas Un ballon dans la poche Ça a quand même des intérêts Et ça ouvre D'autres situations de jeu N'oubliez pas une chose Je vois beaucoup d'erreurs là-dessus C'est un objet d'interaction Pas d'occupation Pour moi Il ne doit pas y avoir Ce type de jouet A disposition constante Parce que justement C'est aussi grâce à ces objets-là Qu'on ne sort que pour interagir Qu'on apprend le on-off Le c'est fini Le on reprend le jeu Et ça c'est très important Pour toutes ces raisons-là J'ai envie de dire Pourquoi pas Viens on le tente Ah oui d'accord Ok Je vois où on veut en venir De peluche Mais en forme d'animaux Qu'on pourrait potentiellement rencontrer Je vous arrête tout de suite D'accord Commencez pas à me prendre la tête Avec le Hey Tony t'as déjà vu des serpents Comme ça dans le coin J'ai compris Non Mais dans l'esprit On peut quand même s'en rapprocher Quand on évalue des chiens de refuge Je leur sors souvent celui-là Parce que je veux aller voir Ce qu'ils vont faire Et très souvent De prime abord Ils tombent dans le piège Parce qu'ils ont l'impression D'avoir déjà vu cette bête-là Et ils y vont à fond Ça ne me pose pas de problème Mais principe de précaution Je vous dirais Non ne vous en servez pas Parce que ce que je veux C'est limiter au maximum Le 1 chien sur 10 Qui lui pourrait mal interpréter les choses Ou avoir l'impression d'être validé Dans certains comportements Qui pourraient ensuite être gênants S'il le faisait par exemple Avec un vrai serpent Mais attention Rien n'est jamais figé En éducation canine C'est 1 chien sur 10 1 chien sur 20 Mais moi mon rôle C'est de vous dire Venez on fait les choses En fermant le plus de fenêtres Problématiques Parce que de toute façon On ne pourra pas toutes les fermer On essaye comme ça D'avancer le mieux possible On essaye de faire un petit peu Attention à ça quand même En termes d'éducation Ça sert à que dalle Maintenant C'est pas grave non plus C'est à dire qu'il y a plein de jouets Qui servent strictement à rien Mais qui sont cool Pour toutes ces raisons là Je vais mettre aucun intérêt Ah oui Ok Lanceur de balle Et donc la fameuse balle Qui va avec Oh évidemment vous avez compris Lanceur de balle Ça tout seul ça sert à rien C'est en kit que ça fonctionne C'est quand on met les deux Est-ce que ça peut être intéressant Oui ça peut être intéressant Pour tous ceux qui ont des tendinites Qui ont mal à l'épaule Qui ont pas assez de force Pour l'envoyer assez loin Ça peut être quelque chose d'intéressant Si vous avez des difficultés Pour vous baisser par exemple Bon bah là au moins avec ça Il y en a des beaucoup plus grands Vous prenez Et vous envoyez Ça permet aussi Pour ceux qui n'arrivent pas À envoyer suffisamment loin Et là il faut bien écouter C'est le squelette du chien En fait qui va fonctionner Plus vous envoyez court Sur quelque chose Que le chien adore Plus il démarre Évidemment comme un avion C'est à dire que Il explose Si la distance Est pas assez grande Quand il arrive Il est pas fatigué Et surtout Il a pas encore eu le temps De bien cibler la balle Résultat quand il va freiner J'ai même vu des chiens Faire le poirier carrément Pour s'arrêter Et c'est souvent là Où quand ils essayent De tourner De contourner Ils peuvent en fait Bouger au niveau squelettique Et ça peut avoir des dégâts Sur le squelette Plus vous envoyez loin Il va partir de la même façon Comme un avion Sauf que C'est tellement loin Que la balle a déjà le temps De se poser Souvent de s'arrêter Ou en tout cas De plus rouler très vite Et le chien n'est toujours pas arrivé Ce qui fait que Quand il arrive Il va commencer à freiner Sa course Et donc vous avez Moins d'impact à l'arrivée Évidemment Vous avez Toute la course Là c'est encore une question De dosage Et d'âge Ça je le conseillerais pas Sur un chiot Le squelette est en train De se former Tout ce type d'effort explosif Que ce soit à la main Ou avec un lanceur Il faut faire attention Il faut doser Ce type d'effort Sur un chien adulte Qui a aucun problème Qui a pas de surpoids Si vous êtes raisonnable Dans votre façon de fonctionner Ça c'est un très bon outil Et ça permet aussi De fatiguer un petit peu Le chien de temps en temps Parce qu'il y a des chiens Qu'en ont un petit peu besoin Ça ne pose aucun problème Attention avec cet outil là Parce qu'on peut très très vite Ressembler à une pompe à essence Je le ramasse Je l'envoie Je le ramasse Je l'envoie On sent des gens Complètement abattus Il n'y a plus de plaisir Il n'y a plus de joie Il n'y a plus rien Donc on fait attention On doit garder aussi Ce plaisir de Allez attention Hop on envoie Et on y met de l'énergie On doit jouer un peu Avec le chien On doit se connecter un petit peu C'est pour ça que Je vous le mets Dans la catégorie du haut Mais plus vers le bas Ah la fameuse corde On est sur de l'interaction C'est la version Yorkshire Très bon objet Parce que là pour le coup Un qui tire dans un sens L'autre qui tire dans l'autre On apprend les autocontrôles On partage aussi un moment Avec le chien On l'embête On lui fait des petits bisous Sur la truffe Alors qu'il est en train de tirer Bref très très intéressant On lui apprend à monter très haut A descendre très bas Mais surtout On lui apprend le prend donne On lui apprend aussi Le pas toucher d'ailleurs Avec autre chose que de la nourriture Parce que sinon Vous avez des chiens Qui vont maîtriser Quand il y a de la nourriture Qui n'ont pas compris en fait La globalité de l'ordre Par exemple pas toucher Moi je vois plein de chiens Pas toucher sur une croquette Que tu donnerais comme ça Il n'y a pas de problème Par contre pas toucher au sol C'est foutu Pas toucher un objet C'est foutu Là on est sur un vrai outil Aussi d'éducation pour le coup Parce que dans la vraie vie Au bout d'un moment Une fois que vous avez fini Les exercices Votre chien ne va plus entendre Que des pas toucher Ou des donne Dans des situations merdiques Quand vous êtes dehors Où il va vous désobéir Parce qu'il est à distance Où il va avaler Avant que vous arriviez Vous allez vous retrouver Dans des tunnels Où vous perdez tout le temps Le fait de continuer à jouer Vous permet aussi D'avoir des petits moments Dans la journée Quand allez on tire On tire On tire On tire Donne Très bien mon bonhomme Allez on tire Hop t'as gagné Et c'est aussi très important Que de temps en temps Votre chien gagne C'est un des rares jouets C'est un des rares moments Où vous pouvez concrètement Le faire gagner Parce que dans la vie quotidienne Quand est-ce que votre chien gagne Quand il est en interaction Avec vous Très rarement Alors que là vraiment Ouais t'as gagné Et bah ça c'est très intéressant Au niveau éducatif Donc ça Ça finit évidemment Dans mon panier super Ah le pipolino Vous avez des trous là Que vous pouvez Un peu plus Un peu moins Les grands Les petits Les machins Alors là c'est une grosse version Mais vous avez les plus petites Vous mettez les croquettes dedans Vous donnez au chien Et en fait le chien Doit le faire rouler Pour arriver à les sortir On est à cheval Entre le jouet d'occupation Mais qui ressemble beaucoup plus Aussi à un jouet de réflexion C'est un hybride d'accord C'est bien Je suis pas un immense passionné De ce type de jouet Déjà parce que Sur certains chiens Ils peuvent décider de dire Ok les croquettes sont dedans Je prends ça dans ma gueule Puis je vais serrer Jusqu'à temps que je le casse Ou alors je vais le prendre Puis je vais le balancer Un petit peu partout Vu la résistance du truc T'as vite fait De te casser une fenêtre Ou un truc Et c'est vraiment pour ça Que cet objet là Des fois j'ai quelques petits soucis avec A partir du moment Vous allez voir ça Ou vous allez le voir Vous savez Le choper dans sa gueule Essayer d'appuyer Comme un idiot Et vous n'avez pas le droit De crier Parce qu'en vrai Il choisit une bonne option Et ça m'embête un peu Sur un jouet Où on dit J'interagis pas avec toi Déjà j'interagis Et en plus d'interagir Parce qu'à la rigueur Bon il peut y avoir Des cas de figure comme ça J'interagis négativement Parce que je t'interdis des choses Dans le cadre d'exercices Que vous mettez en place Vous lui dites Non Ce truc là Je veux pas que tu le fasses Mais je voudrais que tu trouves Une autre solution Pas de problème Mais là on n'est pas Dans ce cas de figure là Bon vous avez plein de chiens aussi Je vous le dis Si vous mettez que des croquettes Là dedans Ça va les amuser deux secondes Et puis après ils vont aller se coucher Et ils vont dire Tu fais chier Je m'en fous En termes de matière Il n'y a pas de mastication Et ça en fait un élément Bien moins puissant Que le Kong par exemple De tout à l'heure Parce que là J'ai pas la mastication non plus Je vous tire un portrait Ah c'est pas dégueulasse Mais c'est un peu relou Pas oublier un truc quand même C'est le confort auditif Des habitants de la maison Ça ça fait du bruit Si vous avez un carrelage Vous êtes foutu Pourquoi je parle du confort auditif Des gens de la maison Parce que plus vous êtes dans un confort Plus vous appréciez voir votre chien aussi Être capable de s'occuper Moins vous vous énervez Moins vous interagissez avec le chien Pour des choses négatives Plus l'éducation va se passer facilement Parce que le chien comprend Les temps forts on joue avec vous Les temps un peu faibles Soit on dort Soit on s'occupe avec des jeux à disposition Éducativement Vous voulez que je fasse comme tout le monde Oui ça peut servir d'accord Mais en fait ça sert à rien Parce que tout peut servir Mon lacet il peut servir pour éduquer Maintenant la vérité Ça sert presque à rien Si ce n'est à occuper le chien Pour lui apprendre l'absence etc Mais il y a d'autres alternatives Qui sont meilleures Ça ça part dans le panier Pourquoi pas Mais un peu bas du panier Ah ! On passe en revue Les vrais objets Une vraie basket d'accord Genre basket usée Vous en voulez plus Et là vous vous dites Allez je file ma vieille basket Attention hein Je mets l'alerte rouge Pour un chien La pompe neuve ou la pompe pas neuve Ça n'a aucun sens hein Une pompe est une pompe Cette pompe là Il vous a vu avec Vous lui donnez pour la mâchouiller Alors pas tous hein Vous avez des chiens Qui n'auront pas de problème Mais vous en avez d'autres Qui se disent Ok tout ce que tu mets à tes pieds Je peux le mâchouiller donc Parce que ça m'est autorisé Vous allez vous retrouver Avec un chien Qui va vous bouffer Toutes les pompes Si vous me dites Je l'accepte Et t'inquiète pas Toutes mes pompes Elles sont rangées Et je suis content De pouvoir lui filer une vieille pompe Pour mâchouiller Au delà du fait que c'est pas incroyable Même en termes de matière D'accord ? Bon très bien Mais là encore une fois Je pense que vous commettez une erreur Vous pensez que tout est carré chez vous Jusqu'au jour où c'est un peu moins carré Parce que vous avez enlevé des pompes Et vous les avez laissés là D'accord ? Hop là Terminé liquidé Vous allez vous fâcher Le chien va devenir anxieux Le chien va pas comprendre Pourquoi vous faites ça Alors que vous avez autorisé des choses Vous allez redéclencher Des troubles de comportement Comme la destruction L'anxiété La peur d'être seul Alors que vous n'aviez plus de problème Je comprends le principe de dire Toutes les pompes Non Sauf celle-là Mais en fait non Vous vous mettez moins Dans une galère De putain mon chien Il est un peu malin Et là il va me gâcher la vie Donc Mon taf C'est de vous dire Ça On le fait pas Ça ça part dans le panier Aucun intérêt Alors qu'est-ce qu'on a là ? Le t-shirt C'est presque pareil Mais Je veux bien en reparler un peu plus Si vous donnez un t-shirt Attention Parce que Vous ouvrez la voie De tous les t-shirts Je peux les bouffer D'accord ? On va se retrouver avec le chien Qui essaye d'ouvrir après la salle de bain Pour aller récupérer les t-shirts sales Dès que vous laissez traîner un t-shirt Va vous le mâchouiller Ça peut être un souci Mais On laisse quand même Beaucoup moins traîner De t-shirt Que de basket Le risque est quand même moins grand J'avoue Qu'il peut y avoir un intérêt À le mettre comme ça Et après À commencer à jouer avec Si on arrive À lui dire Ça Objet D'interaction Jamais tu l'auras à dispo Et bien sûr un chien bien éduqué Même s'il en trouve un Posé sur le canap Il ne le touchera pas Parce qu'il sait que c'est un jouet D'interaction Là encore une fois Attention Ça va vous demander de lever Le niveau d'exigence Ce n'est pas forcément à la portée De tous les chiens Il va falloir t'affaire un petit peu Si je devais le conseiller Je vous dirais Non Il peut y avoir des choses Moins risquées D'accord ? Mais Comme on peut le transformer en jouet D'interaction Comme je reconnais le côté très pratique De pouvoir jouer avec son chien Et un t-shirt Parce que les prises sont très bonnes D'accord ? Je reconnais aussi la facilité Tiens un vieux t-shirt On en a tous un Je reconnais aussi pour terminer Le fait qu'on laisse Beaucoup moins traîner de t-shirt Que de pompe Je ne dis pas non Je dis juste Attention Il faut que le chien Aie parfaitement compris les choses Il faut que chez vous Ce soit un petit peu rangé Sinon il va vous faire des trous Dans tous les t-shirts Et il va tous vous les choper Si vous pouvez partir sur autre chose Une corde par exemple Je préfère Mais Je suis un peu moins catégorique Que sur la basket Je vais le mettre Dans le truc dont je ne me rappelle jamais Le panier pourquoi pas Qu'est-ce qu'on a là ? Côté ventouse Vous le figez Et après le chien Tire et joue avec D'expérience utilisateur C'est de la m**** Si ça c'est pas scellé dans le sol Le chien il fait Clac Hop Et puis après Terminé Il n'y a plus l'intérêt de la ventouse Vous aurez toujours la petite corne Vous aurez toujours la petite balle Souvent on essaye de vous vendre ça Comme ça lave les dents Par exemple les petits picots qui sont là Bon ça lave rien bien sûr Ça augmente un peu le tarif Il faut en fait être disproportionné Pour que ça fonctionne Vous prenez cette version là Une grande version d'accord Qui pourrait D'après ce qu'ils disent Être pour un staff Un rott Un malinois Ce que vous voulez de ce genre Vous le laissez Un bichon Peut-être qu'il a une chance De pas réussir à l'enlever Maintenant De là à vous dire Occupation Interaction Alors interaction Non Occupation Oui mais très très peu de temps d'accord On va pas se mentir Ça c'est un jeu de flémar ça Non mais Sans déconner Vous voulez un jeu de tirage Mais sans tirer Ça c'est vraiment le jeu T'es en train de bouffer des chips Et tu sais Tu veux rien foutre Et t'as un chien Je suis un peu dur Mais Ah ça ressemble quand même beaucoup Ça ça part dans aucun intérêt Tel qu'il est vendu là Alors Ah On a une peluche Qui là pour le coup Contrairement à tout à l'heure Ressemble à rien Si le chien il vous dit Tiens J'ai vu un canard J'ai confondu Il est perchouillé Est-ce que les peluches déjà C'est bien à laisser au chien Ouais Du moment que c'est sous surveillance Parce que c'est vrai Que ça va vite être pété selon le chien Et si vous avez des chiens Qui cassent rien Ou si vous avez des chiens Qui sont pas des obsédés d'eux Ils vont prendre ça Et ils vont tirer pour m'arracher ça Ensuite ils vont tirer pour arracher ça Après ils vont vouloir arracher ça Sur ces chiens là Dites-vous que ça C'est inconsommable C'est le jouet d'occupation Mais tu sais qu'il va s'occuper 10 minutes Et après ça part à la poubelle Pas un grand intérêt dans l'occupation Mais Ça fait aussi Je vais pas mentir Toujours plaisir des fois D'aller acheter un truc Qui va durer 10 minutes Pour faire plaisir au chien Et après dire Oh T'es relou Je veux te faire plaisir Et toi tu me le casses On est un peu tous comme ça aussi Donc Moi ça me dérange pas D'accord Bon il a pas réellement d'intérêt D'intérêt éducatif On va pas se raconter n'importe quoi Pour tous ceux qui laissent à dispo Et qui se retrouvent après Avec un petit peu Tous les morceaux chez eux Faites quand même attention à un truc Parce que Ce qui est embêtant C'est ce que vous avez à l'intérieur Toute cette mousse d'accord S'il se met à avaler ce type de mousse Selon sa taille Selon la quantité qu'il va avaler Ça peut être une urgence vitale même On pourrait se dire la même chose Pour le Kong par exemple S'il le découpe le Kong Et qu'il l'avale C'est embêtant Sauf que la probabilité Elle est très très faible En rapport à quelque chose Oui Plein de chiens Clac Ils déchirent Et vous en avez quelques-uns Qui avalent ça Oui pour le laisser 10 minutes Quand vous êtes là Oui pour le laisser plus longtemps Si le chien est très attentionné Très méticuleux Tant que vous êtes là Encore une fois d'accord Et donc comme un jouet d'occupation Pour le laisser quand vous n'êtes pas là Sauf si vous êtes certain Que votre chien Il m'a chouï un petit peu son truc Et il n'y a pas de soucis Je préfère qu'on le laisse pas à disposition Sur ce cas de figure là Catégorie Pourquoi pas Ah un frisbee Jeu d'interaction Objet sympa D'accord Moi j'ai rien contre le frisbee Ça m'arrive de jouer avec Plusieurs inconvénients Bon il faut un peu de maîtrise Il faut déjà le frisbee qui va bien Parce qu'il y a des frisbee Où franchement Même quand t'as de la maîtrise Plouf Il faut quand même un espace Qui est un peu plus dur à trouver Qu'avec une balle par exemple Tout simplement Parce que vous maîtrisez Beaucoup moins Le lancer de frisbee Que le lancer de balle Autant ça peut partir Chez le voisin Quand vous lancez une balle Bon A peu près Celui-ci Pour le mettre dans la gueule Et le ramener Surtout Vous allez casser un tout petit peu Les tempos et les rythmes Si jamais il n'arrive pas A le choper en plein vol Et qu'il doit le choper au sol Parce que quand ça tombe au sol D'accord Et bah c'est relou à attraper Autre inconvénient Si le frisbee est de mauvaise qualité Ça casse Ça coupe Et on voit souvent des chiens A s'abîmer un petit peu Quoi qu'il en soit Très bon objet Il y a plein de sport même Avec le frisbee C'est un objet Qui est aussi pour moi Un peu moins pratique Dans la vie quotidienne Parce que le frisbee Bah tu ne le mets pas dans ta poche C'est pas insurmontable A chaque fois comme difficulté Mais je le mettrais Dans la catégorie de la balle Mais quand même nettement en dessous Pour toutes ces problématiques là Mais attention C'est pas parce qu'un objet Je le mettrais dans une catégorie inférieure Qu'on ne peut pas s'en servir Ou qu'il n'est pas super pour le chien Ou qu'il n'est pas intéressant Mais il y a quand même Quelques petits inconvénients Ou praticités en tout cas Qui font que pour moi C'est pourquoi pas Ah le doublé Le coupe championnat On a la corde On a la balle Vous avez le truc pour tenir D'accord Puis le chien attrape Et on y va Ça c'est la grande version Vous avez aussi des versions Beaucoup plus petites Il peut y avoir un intérêt Par exemple à cumuler de plaisir Il adore la corde Il adore la balle Poum je combine les deux On peut aussi se dire Sur les modèles un peu plus petits Ça peut tenir dans la poche Et ça peut permettre en fait De récompenser le chien Qui par exemple N'aimerait pas la corde Mais adorerait la balle Et en fait on transformerait ça En interaction Mais qu'on le conserverait à la main Et ça permet de l'avoir dans la poche Et de dire Ouais super mon bonhomme Parce que On peut pas toujours prendre la balle Et l'envoyer à son chien Pour le récompenser de quelque chose Ça a du sens C'est bien Aucun soucis Personnellement Je préfère séparer Les jeux avec la balle Des jeux par exemple Avec la corde D'un côté j'ai une vraie interaction Charnelle entre guillemets Dans le sens où Je tiens Tu tiens Et c'est toute une autre forme D'interaction Parce que Je lui fais les petits bisous Les petites caresses Je l'emmerde un petit peu Etc Et d'un autre côté J'ai la balle Qui va me permettre De travailler l'interaction Mais avec beaucoup plus de distance J'ai une préférence De base Pour le particulier Qui devrait recevoir des conseils D'éducation De dire Pour le moment on sépare Et ensuite On fait du cas par cas Moi le chien qui me dit Je ne veux que des balles Je suis fou des balles J'adore ça Plus que tout au monde Peut-être que je vais choisir Un objet comme ça Pour pouvoir le récompenser Même quand on est dehors Ou quand il fait quelque chose de bien Ou quand je veux qu'il revienne Parce qu'il aime pas les gâteaux Parce que La balle Bah je peux pas forcément Toujours l'envoyer Donc je vais rebifurquer Sur un objet un peu hybride C'est un très bon objet Je l'aime beaucoup Et donc il part dans le pack C'est super Ah Objet pas cher Le bâton Occupation interaction Bah les deux Ça va dépendre de ce que vous faites Vous avez des chiens Qui adorent prendre Leur grosse bûche Et puis M'a chouillé M'a chouillé M'a chouillé Aucun problème pour moi Si tenté Qu'on fait quand même Un petit peu attention Qu'on est raisonnable Évidemment qu'il peut se planter Quelque chose dans le palais Évidemment que S'il commence à m'avaler La moitié de la forêt Il peut avoir des petits problèmes d'estomac Ou voire même Des gros problèmes d'estomac Mais on peut pas non plus tout éviter Et d'un point de vue intellectuel C'est correct Si vous prenez des petits bâtons comme ça D'accord Et que vous vous amusez A les envoyer Est-ce que c'est possible ? Oui Est-ce que c'est faisable ? Oui Est-ce que plein de chiens le font Et ça se passe très bien ? Oui Est-ce que plein de chiens le font Et ça se passe très mal ? Oui Pourquoi ? Bah parce que là Des bâtons comme ça En forêt Ou même dans un parc Ou où vous voulez Il y a partout Bah vous allez avoir un chien Il va vous prendre tous les bâtons Sans aucune exception Dans toutes vos balades Et il va vous les amener S'il est un tout petit peu toqué Et bah qu'est-ce qu'il va faire ? Hop je prends Je ramène Je te le dépose au pied Allez Envoie 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 Et il aboie Et il aboie Et il aboie Toi tu continues à avancer Pam Il en reprend un autre Et il en reprend un autre Et il en reprend un autre Là vous ouvrez une voie Vous avez entendu ? Pas tous encore une fois Mais allez Essayons de réduire un petit peu Pour s'éviter ça En occupation Pourquoi pas Si le chien n'a pas de problème Si vous ça vous va Moi ça me va aussi En interaction Donc à envoyer Attention de ne pas ouvrir une porte Frénétique A chaque palade J'envoie les bâtons Attention Sur certains profils de chien Ça peut être problématique C'est mon travail De vous avertir là dessus Ça ça part dans la boîte Pourquoi pas Alors qu'est-ce qu'on a là ? Faites-moi voir Ah très bien On a ce qu'on appelle Une robe ball Vous avez un truc comme ça A l'intérieur Vous mettez des piles Et en gros La balle va bouger toute seule Objet d'occupation Qu'il faut acheter Pour ce qu'il est Il ne faut pas se prendre la tête Ça vous amuse Vous appuyez sur le bouton Vous arrivez à la maison Vous le laissez Ça commence à bouger dans tous les sens Vous allez voir le chien Il va être un peu en folie Qu'il va essayer de l'attraper Qu'il va le mettre dans sa gueule Sauf que Bon déjà il va essayer de le casser Il faudrait faire attention Parce que si ça bouge Alors qu'il l'a avec lui Il pourrait avoir vraiment envie De le mettre hors d'état De nuire en fait Intellectuellement Il serait peut-être même plus dans le jeu Encore une fois Ça dépend des chiens Ça dépend de la taille Je suis un peu vieux Mais j'ai toujours un petit problème Avec ces objets Je ne suis pas un anti-robe ball Attention J'ai ce problème quand même Pour l'occuper Le mieux C'est mâchouiller Si on peut cumuler L'objet à mâchouiller Avec quelque chose De nourriture Ou en tout cas Qui ressemblerait à de la nourriture A l'intérieur Autour Dedans Machin C'est le mieux Pour moi D'accord L'objectif qu'il faut réussir A se fixer Et qu'on atteindra peut-être pas C'est pas grave C'est de se dire Le chien est capable De rester seul De pas stressé D'être nickel Quand je suis pas là Quand on est à la maison Avec des objets D'occupation Et on veut arriver A être capable De faire la même chose Sans objet en fait Il y a plein de chiens Tu rentres Ils ont même pas un objet Parce qu'en fait Ils sortent tellement Ils jouent tellement Qu'ils sont épuisés Quand ils rentrent Ils n'ont qu'une envie Les pattes en l'air Et viens je dors C'est un objectif Qu'on peut se fixer Mais si on l'atteint pas C'est pas grave Et tous les chiens Qui ont besoin d'un petit objet Parce qu'ils aiment bien De temps en temps mâchouiller Il n'y a pas de soucis Et puis c'est une question De personnalité aussi Ça Moi j'y vois Beaucoup d'inconvénients Quasiment aucun avantage Si ce n'est Le fait de rire 5 minutes En gros vous le mettez en marche Vous allez voir votre chien Qui va faire des têtes bizarres Il va incliner un peu la tête Parce qu'il va chercher A comprendre ce qu'il est En train de se passer Il va faire toutes ces choses Un peu étranges 5 minutes Ça ne me pose pas de problème Parce que franchement Même moi je pourrais le faire Mais 5 minutes Et si vous n'en avez pas conscience Ou si vous le prenez En vous disant Tiens objet révolutionnaire T'as même plus besoin De le sortir le chien Tu lui files ça T'appuies sur le bouton on Et puis tu peux te barrer Et il va comprendre la solitude Alors là vous êtes à côté de la plaque C'est dangereux C'est mauvais Vous êtes de mauvais maître Si vous pensez comme ça Et vraiment là je vous le dis Je pèse les mots Ceux qui pensent comme ça Sont de mauvais maître A chaque fois Rien n'est néfaste Simplement il faut le prendre Pour ce que c'est Donc ça pour moi Ça part dans le panier Aucun intérêt On a un os à mâcher Qui a l'air d'être tout Sauf naturel Je ne vais pas vous mentir Ultra résistant Attention Beaucoup de chiens N'aiment pas ça C'est trop dur Le foutre dans leur bouche Vous avez l'impression Qu'ils ont une mâchoire En chewing-gum Ils trouvent ça nul Ils ne joueront pas avec Première catégorie de chiens Deuxième catégorie Ceux qui vont chercher A le briser Ils peuvent se briser Les dents là-dessus Et vous avez l'autre catégorie Ceux qui vont kiffer Ils vont mâchouiller Ils vont se faire les dents Etc Pour ces chiens là Ça peut être intéressant Si ce n'est que Il faut faire attention Au choix de l'os Il y en a des meilleurs Que d'autres Il y en a des plus dégueulasses Que d'autres Et s'ils commencent à avaler Les petits morceaux Il ne faudrait pas non plus Qui s'intoxique Ce n'est pas l'objet universel Si vous prenez par exemple Des jouets comme le con Que vous mettez de la nourriture dedans Neuf fois et demi sur dix On tape dans le mille Quand vous sortez une balle Par exemple Tous les chiens n'aiment pas ça Mais sept chiens sur dix Vont aimer ça Là On est sur un objet Un peu plus élitiste Il y a deux chiens sur dix Qui vont apprécier Bouffer presque de la ferraille Vous voyez ce que je veux dire De prime abord comme ça Je ne vous envoie pas L'animalerie M'achetez ça Alors sur le côté Ça va laver les dents Il peut toujours espérer Parce qu'il va se limer Et il va essayer d'enlever le tartre Maintenant il a intérêt A y aller quand même un petit peu Donc J'ai un avis Qui est assez mitigé là dessus C'est cool Pour deux trois chiens sur dix Et pour les autres Vous allez dépenser de l'argent Pour rien Je vais le mettre dans la poubelle du bas Le panier aucun intérêt Ok Même moi je n'y arrive pas Vous mettez la petite friandise Par exemple là Vous la recouvrez Là vous avez Des petites ouvertures En fait Pour les odeurs Et vous allez demander Au chien de rapprocher Sa truffe la plupart du temps D'apprendre à pousser Pour arriver à récupérer ça C'est ce qu'on appelle Les jeux d'intelligence Il y a des chiens qui adorent ça Et surtout Il y a des maîtres Qui adorent ça Pour tous ces maîtres là Et ces chiens là J'ai envie de vous dire Continuez Et arrêtez de m'écouter là D'accord ? Continuez parce que Ce n'est pas une erreur Tu kiffes Ton chien kiffe Bah continue Il faudrait être fou Pour ne pas le faire Maintenant J'ai toujours un peu de problèmes Mais après c'est aussi la vie Qui est comme ça Les joies du marketing Mais jeu d'intelligence Et moi je ne considère pas Un chien intelligent Quand il arrive à pousser un truc Pour récupérer la friandise C'est pas ça pour moi Être intelligent Et je pense que chaque chien A ses particularités Et a sa forme d'intelligence Dans la recherche de solutions Du quotidien Ça c'est pas le quotidien C'est pas la recherche de solutions Voilà comment ça se passe Vous en mettez un petit peu partout Vous avez l'option du chien Il prend Pam pam Deux fois Tous les gâteaux à disposition J'ai gagné Est-ce qu'il est intelligent ? Est-ce qu'il est plus intelligent Que celui qui galère A tous les enlever un par un Et donc il va mettre plus de temps On peut se demander Ou est-ce qu'il est Juste complètement brutasse Et il a rien capté A ce qui se passait Juste j'ai faim Et hop et pam Et c'est fini Faites-vous votre propre idée D'accord Moi j'ai la mienne Ensuite Vos chiens mangent tous les jours Certains chiens Quand il faut faire un effort intellectuel Ont pas envie pour ça Ils vont arriver devant Ils vont regarder Ils vont bien se rendre compte Qu'il y a un truc Ils vont essayer de pousser un peu Mais ça va pas marcher Ils vont aller se coucher Est-ce que ça fait d'eux Des chiens cons Ou est-ce que ça fait d'eux Des chiens qui disent Tu me barbes Il va me fatiguer à faire ça Alors que tu vas me donner à manger Non Rien à foutre Quoi qu'il en soit C'est pas un jeu d'intelligence D'accord C'est un jeu de partage Comme un jeu de société Ceux qui aiment Continuer C'est très bien de partager ça Ceux qui n'aiment pas Continuer à pas aimer C'est très bien de pas aimer Ça se met dans le panier Pourquoi pas Bon les amis C'est mon top 3 Alors d'accord Je sais C'est le classico Je suis pas très original là-dedans Ça C'est le 4-4 Ça va partout C'est pas les plus rapides C'est pas les plus forts Mais par contre Tu peux aller partout avec Donc voilà pourquoi C'est dans mon top 3 Et par contre Si vous voulez continuer A acheter des jouets Même juste pour kiffer Pour votre plaisir Même perso Continuez Parce que c'est une très bonne maladie Et bien évidemment Si vous avez d'autres jouets Que vous voulez qu'on décrypte Si vous avez d'autres idées Parce qu'on a pas pu tous les mettre Vous les mettez en commentaire Et si jamais vous voulez Une deuxième partie Vous nous le dites Et on vous la fait On compte sur vous Pour partager cette vidéo Réagir en commentaire Et vous abonner à la page Facebook Instagram et Youtube Et n'oubliez pas que nos formations en ligne Sont là pour vous aider A éduquer votre chien Et votre chiot Dispo sur EspritDoc.com Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo